et salut tout le monde c'est SV on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur tower of fantasy alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur le lancement du jeu qui a été assez complexe voilà je dirais pas que c'est un lancement catastrophique mais le problème c'est que des événements d'habitude j'aurais un petit peu gueulé mais là je vais pas trop gueulé pourquoi parce que pour moi ça tendait surtout pas ça sûrement pas ça vraiment vraiment il ya des jeux qui vraiment plusieurs semaines même avant suscite énormément de hype on peut par exemple parler de l'ostark qui est le dernier cas qui vraiment a suscité énormément de hype mais c'est quand même pas mal de temps avant c'était un bon mois avant tout le monde était super hypé vous savez c'est un nouveau mmo tout ça donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mmo comme ça depuis longtemps en tout cas en sortie européenne et je pense que ça qui a surtout boosté après voilà moi j'ai joué au jeu mais je suis assez loin le niveau de le le comment dire le le milieu des mmo voilà donc je pourrais pas expliquer exactement pourquoi mais en tout cas il a eu une énorme hype et même très longtemps avant beaucoup de gens parlaient et pour le cas de tof c'est un peu particulier parce que vous rappelez en mois de juillet j'en parlerai il ya un petit mois même pas ouais trois semaines à un mois je parlais du fait qu'on avait du mal à atteindre le palier de délin voilà début juillet on était assez long on était qu'à un million il y avait trois millions j'étais à moi de putain les gars on va peut-être faire deux millions mais les trois millions j'avais un peu de doute et d'un coup il ya une putain de hype alors ils ont aussi peut-être ça a dû jouer le fait qu'ils ont fait des sponsors avec des streamers des trucs comme ça ils ont mis pas mal de pubs mais ça c'était surtout une semaine avant mais je dirais qu'à peu près une semaine et demie deux semaines avant il commence à avoir une putain de hype ça commence à monter parce que je pense doit être le fait qu'il n'y a pas eu de gros jeu en termes de gacha en termes de gacha depuis très longtemps mine de rien bah le dernier gros gacha qui est sorti je ne serais pas vous dire quoi alors il ya des trucs comme c'est ce qui est tout mais c'est des gars certes c'est des gros gacha mais qui soit aussi marquant et d'ailleurs dernier gacha monde ouvert qui a fait autant de bruit c'est c'est genshin tout simplement et tous les fans de genshin c'est chan kenshin la plus grosse communauté gacha là il ya zéro zéro doute ça a dû jouer énormément ils ont juste nouveau jeu sont dit putain let's go et d'un coup vraiment même pas une semaine on a pété les chiffres c'est n'importe quoi et forcément on se retrouve avec des serveurs compliqués un voilà on va parler des serveurs alors les serveurs europe celui où lequel je suis à namora c'est celui où il ya le plus de joueurs à s une catastrophe une catastrophe on peut je peux même pas me connecter faut que j'attende vers une heure du mat vous voyez ce qui se passe c'est qu'on a des erreurs tout ça ce qui veut dire qu'il ya trop de monde sur le serveur donc si vous êtes un joueur europe bah moi en fait le truc c'est que j'aimerais bien recommander le serveur parce qu'en fait ce serveur europe à namora il ya toute la commune faire dessus mais en soit il y aura quand même du monde un peu partout donc peut-être que c'est mieux d'aller sur un autre serveur honnêtement mais après je pense que normalement ça va être comme le star voilà dans une ou deux semaines ça devrait être régularisé en dehors des serveurs à peu près normaux c'est qu'à namora il a été bien ce pavre et j'ai peut-être fait une erreur en choisant ce serveur comme compte principal parce que j'ai fait plusieurs comptes j'ai fait un compte aux us j'ai fait un autre compte l'europe avec optimium prime qui est pas mal vous voyez ellipium a l'air pas mal il est vers le serveur donc je vais peut-être faire d'ailleurs un compte là dessus un nouveau compte mais à nomora c'est une catastrophe et moi j'ai un peu cru je me suis dit voilà on va aller sur la c'est vrai il ya tous les 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 français mais en fait j'aurais dû penser plutôt aux serveurs discorde pour le coup je pense j'ai fait une connerie j'aurais dû plutôt penser aux serbes voilà d'ailleurs n'hésitez pas à le rejoindre parce que là du coup en fait j'ai même pas envie de créer une guide sur nos mots parce que personne ne peut se connecter pour l'instant donc ça sert strictement rien et on aurait dû faire un plan plus intelligent en allant sur notre serveur alors le premier jour toute façon tous les serveurs étaient pleins mais là on commence à voir des serveurs de moins en moins de plus en plus vide ellipium il a l'air pas mal du tout donc cosmos bon il est blindé en plus ils ont rajouté d'autres serveurs ainsi j'ai pas de conneries avant il y en avait moins que ça on avait moins que ça donc voilà voilà si jamais vous rejoindre je pense je vais faire un compte sur ellipium je sais pas s'il sera principal mais à nomora c'est une catastrophe je peux pas m'y connecter je peux pas y jouer là dessus donc je vais essayer de faire des révolts sur d'autres je vais tenter ellipium il peut être pas mal ce serve le truc c'est qu'à nomora le truc c'est que j'ai un compte sympathique quand même j'ai réussi à avoir tombé deux essais ça en multi et j'ai fait peu de multi et ça me fait chier mais on peut pas se connecter donc on va aller sur optimum prime et on va parler des autres problèmes du jeu pour l'instant voilà je vais pas faire de guide tout ça pourquoi parce qu'il ya 100 milliards de youtube heures qui en font déjà je vois pas trop intérêt je pense que je ferai du pvp quand ça sera possible je suis pas allé assez loin alors je sais pas si je suis allé assez loin ou pas je pense je sais pas dire je suis pas allé ultra loin dans le jeu j'aurais bien voulu avoir spammé le jeu mais comme j'ai dit bon déjà on a problème de se sert avec à nomora et en plus de ça je dois travailler à côté donc je peux pas jouer à l'infini bon il ya des petites latences au début et j'ai des perfs un petit peu réduite en le fait que je recorde en même temps sinon je suis à peu près aux alentours des 85 fps vous voyez j'ai une config avec une 2,2 60 donc si vous êtes sur pc ça suffira largement ouais je fais des drops à cause de stream labs mais c'est pas grave donc qu'est ce qui va pas vraiment je trouve vraiment je suis vraiment déçu par le jeu en termes d'optimisation alors le jeu en général l'open world est vraiment cool tout ça il ya vraiment pas mal de choses à retenir qui sont sympathiques ça j'en ferai sans doute une autre vidéo par contre sur pourquoi le jeu est sympa tout ça je suis level 24 sur mon compte principal voilà le compte je peux pas aller ce compte là c'est vraiment un petit compte secondaire que j'ai fait juste pour y roll d'ailleurs je vais je vais même pas y jouer parce que j'ai eu un perso de merde enfin un perso dont je m'en fous en tout cas mais ce qui est vraiment très chiant c'est que vous voyez là j'ai essayé d'appuyer sur certaines touches à manettes ça ne fonctionne pas il ya certaines touches à manettes qui ne fonctionne pas et en fait surtout en fait si jamais vous voulez jouer full manette c'est impossible ça c'est vraiment très chiant donc je pense ça sera quand même corrigé sur sur les trucs récents qu'est ce qu'on a gagné on a eu d'autres choses bon bref on a eu d'autres récompenses ce qui est très chiant c'est qu'en fait voilà en fait vous avez une partie qui a la manette alors là je parle vraiment pour les joueurs pésain évidemment les joueurs mobiles cette partie ne vous concerne pas en fait vous avez vraiment une partie manette et une partie qui n'est pas la manette c'est super chiant par exemple là vous voyez j'ouvre un menu avec donc là c'est sur xbox donc c'est équivalent de je crois que c'est de start je sais plus c'est bon il rappelle ces touches sur xbox one enfin bref c'est le truc avec trois traits donc là ça va donc m'ouvrir ce menu là mais je ne peux pas utiliser la manette voilà vous voyez ça me dépasse mon personnage mais j'ai un curseur à côté alors il ya moyen sur une optimisation si jamais vous arrivez à jouer qu'une seule main attaque vous faites ça et vous pouvez en même temps utiliser menu mais bon on va pas se mentir ça serait bien d'avoir un paramètre qui nous permet tout simplement de faire ça ce qui n'est pas le cas voilà dans les parmaient du jeu vous allez en manette et vous pouvez pas faire comme vous voulez c'est vraiment vraiment dommage vous pouvez pas faire genre par exemple une fonction tout à la manette non c'est forcément à la manette et une partie au clavier donc ça c'est très chiant et en plus de ça si vous jouez sur clavier on libre c'est encore pire en fait parce que vous pouvez juste pas jouer en clavier on libre en tout cas si vous voulez vraiment être en petit pourquoi enfin si je vous jouais en aserti parce que les claviers alors peut-être qu'ils ont corrigé ça non ils ont toujours pas corrigé ça c'est qu'on peut pas modifier comme on veut peut pas modifier comme on veut les touche alors peut-être qu'il ya certaines touches composées par exemple sauter voilà par exemple sauter je peux modifier exemple le zed en fait est déjà utilisé en fait je sais pas quoi il sert dans le jeu mais déjà utilisé ce qui fait qu'on peut pas jouer en aserti ce qui fait qu'on peut pas jouer juste en aserti d'ailleurs le à ce que le a utilisé le a utilisé d'office aussi donc ça c'est chiant en coco on s'en fout de lui là mais pendant le cul est ce qu'on peut le switch non par exemple le cul on peut pas ce que oui c'est n'importe quoi c'est vraiment dommage en plus de ça on a des drops alors là ça va parce que là je suis allé sur un serveur qui est plutôt tranquille là si vous voyez des drops surtout à cause de streamlabs mais putain sur le serveur anomora il ya des drops de l'enfer les gars c'est un délire c'est vraiment un délire donc vraiment le jeu sur pc est complexe même sur mobile les drops ça concerne tout le monde c'est dommage c'est vraiment dommage parce que qu'est ce qui s'est passé pourquoi je pouvais pas l'avoir d'avant parce que vraiment le jeu est vraiment cool voyez j'adore les personnages j'adore le décor je trouve vraiment les environnements alors les environnements font plus vite que genshin mais par contre je trouve que les détails regarder des herbes tout ce qui est arbre tout ça je trouve ça cent mille fois beau genshin parce qu'au début on disait ouais c'est pas genshin au niveau en tout cas de comment dire de du peaufinage du monde mais alors c'est vrai que les personnages les personnages par contre c'est vrai les perso principaux sont vraiment ultra bien genre shiro des trucs comme ça genre voilà même le perso de bache qu'on peut créer vraiment peut faire des trucs très très sympa le mien j'ai vraiment je trouve que j'ai vraiment fait un personnage très sympa par contre ça que les pnj ouah c'est pas ouf les pnj c'est vraiment pas ouf c'est vraiment du basique sa manque d'animation aussi le fait que nos personnages en fait que je parlais c'est cool mais on n'a pas les la synchro la bière on a pour fait les lèvres ne bouge pas les lèvres ne bouge juste pas c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage à ce niveau là c'est vrai que ça ça manque un peu de peaufinage quand même même si je trouve que par contre niveau décor c'est plus beau que enfin je préfère déjà le style mais je trouve aussi que les détails c'est plus sympa pour les décors c'est vrai que pour les personnages voilà on sent qu'ils n'ont pas le même budget après voilà le gars il faut quand même se dire qu'ils n'ont pas même budget genshin ça n'a rien à voir le budget de miyoyo et le budget que katoff donc c'est pas à comparer après voilà le gameplay moi j'aime vraiment beaucoup voilà je suis parti je sais pas ce que je fous avec ce build après c'est un compte secondaire comme j'ai dit donc il ya j'aime beaucoup les combos tout ça mais voilà donc ça c'était surtout pour les problèmes voilà de serve donc voilà si jamais vous voulez vous lancer je vous déconseille à nomor alors si jamais vous êtes sur un serveur discord en fait si vous n'avez pas de serveur discord par contre c'est enfin si vous n'êtes pas actifs sur des serveurs des trucs comme ça allez sur un homo rap parce que vous allez avoir pas mal de fr dans les chats et tout donc vous avez vraiment très très facilement des parties par contre si vous êtes sur un serve et j'aurais dû faire ça dès le début j'ai vraiment j'ai suivi un peu le move fr j'avoue que c'était une mauvaise décision de ma part parce que j'aurais dû aller sur un serve vraiment random parce que de toute façon il y aurait les les gars du serve voilà comme j'ai dit qu'ils seraient venus on aurait pu tous faire sur un serve même si on n'est que 10 20 c'est largement suffisant c'est vrai que j'ai mal calculé parce que là du coup bah on va se retrouver sur un serve avoir du mal alors comme je dis normalement ça devrait être égalisé régularisé au bout de quelques quelques jours voire semaine une ou deux semaines je pense mais c'est vrai qu'après pour les nouveaux et vente et tout peut-être que ça sera aussi la galère pour se connecter ça faudra voir dans quelques semaines mais ce que je vais faire c'est que son mois de mon côté je me crée un deuxième compte où j'ai bien tryhard sur un serve stable où je sais que voilà il n'y aura jamais de monde de toute manière et après on avisera à ce niveau là on avisera à ce niveau là voilà sur ce voilà c'était une toute petite vidéo c'était juste pour vous parler des petits problèmes du jeu après on fera une vidéo pour vous dire pourquoi le jeu est super parce que vraiment le jeu c'est une pépite vraiment excellent jeu mais aussi j'attends d'avoir beaucoup plus de niveaux mais voilà comme je dis sur les parents pas dit tout ça bien débuté vous en avez des centaines de milliers de toute manière ça sert à rien mais par contre pourquoi le jeu est bon de ça comme j'ai dit du pvp sachant qu'il va avoir aussi un battle royale donc il ya moyen de faire du conduit assez intéressant là dessus mais pour les guides je vois aucun intérêt voilà comme j'ai dit je faisais surtout des guides sur dalle parce que personne n'en faisait en fr il y en avait personne littéralement mais là il ya tellement de gens que ça sert vraiment à rien je ferais du conduit un peu plus on va dire fun ou un peu plus spécialisé voilà pour vous faire des bits de personnages des choses comme ça donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez du jeu voilà en espérant que tout se rétablisse assez rapidement et sur ce on se dit à la prochaine vidéo pour non on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo voilà salut tout le monde bye bye